Les 12 coups de midi, qui se cachent derrière l'étoile mystérieuse Lundi 17 octobre 2022, Stéphane a décroché une nouvelle étoile mystérieuse en reconnaissant l'humoriste et acteur Manu Payet. Comme le stipule le règlement, le maître des 12 coups de midi, TF1, est donc de retour pour découvrir l'identité d'une quatrième personnalité. Il a dépassé les 60 participations aux 12 coups de midi sur TF1. Stéphane, le maître de midi, figure parmi les 20 plus grands gagnants du célèbre jeu présenté par Jean-Luc Rechman. Son impressionnante culture générale lui a permis d'amasser un beau pactole au fil des émissions. Originaire d'Éclaron, Haute-Marne, ce père de deux garçons a remporté non pas une, ni deux, mais bien trois étoiles mystérieuses en révélant les identités de Jean-Pierre Daroussin, de Léla Bechti et de Manu Payet, grâce aux précieux indices. Mercredi 19 octobre 2022, le candidat de 50 entente donc sa chance pour découvrir quelle vedette se cache derrière les cases bleues de sa quatrième étoile mystérieuse. Sa tentative du jour, la chanteuse Grace Jones. Occasion manquée. Mais la cagnotte se gonfle un peu plus, à hauteur de 261 502 euros. Partout où je vais, je suis reconnu et sollicité. La première participation de Stéphane, candidat devenu emblématique des 12 coups de midi, remonte au 20 août 2022. Et le chemin a bien avancé depuis cette toute première victoire. Mouleur main de profession, il est friand de jeter les, car avant de participer à l'émission de TF1, il a été aperçu dans « Tout le monde veut prendre sa place », France 2, époque Nagui, mais aussi au pied du mur, présenté par Jean-Luc Rechman, personne n'y avait pensé, en duo avec son épouse Delphine, et trouvé l'intrus, France 3. En devenant l'un des maîtres de midi les plus doués, Stéphane a acquis une certaine notoriété dans son village, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Partout où je vais, je suis reconnu et sollicité. Les gens me félicitent, m'encouragent. Ils sont derrière moi. Je donne une autre image de notre région où le Grand-Est, note de la rédaction, qui n'est pas assez médiatisée, avait-il confié dans les colonnes de télé-loisirs, le 7 septembre 2022.